Le festival de la musique malgache va vraiment étonner tout le monde, va épater tout Madagascar. Soyez au rendez-vous parce que c'est l'artillerie cette année. Oui, oui, oui. Autopièce Durand Diogo Suarez, Manu Chawano, émission spéciale Lava Lava. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui sera le meilleur de sa catégorie ? Rendez-vous à Madagascar pour la première édition des Afromana Music Awards. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver dans cette émission qui fait vraiment fureur sur tout le continent africain. Merci à toi, Lava Lava. Oui, oui. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver dans cette émission qui fait vraiment fureur sur tout le continent africain. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver dans cette émission Lava Lava. Bien, déjà, quoi de neuf ? Madagascar, c'est mon deuxième pays, si je dois dire ainsi. J'ai toujours eu l'habitude de venir là aussi pour rencontrer nos frères artistes, les vacances et puis pour des activités. Donc, je pense que j'ai toujours été le bienvenu et c'est une grande joie pour moi d'être là pour préparer le grand festival Afromada qui aura lieu très bientôt, au mois d'avril, ici même à Madagascar. Voilà. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, nous voyons une émission de Dr Falafalason qui nous en a une très belleveuse, dans Madagascar. Onそして à TNK, nous unfairons ce qui est venu d'abord à la classe et nousbodons à cette spécialité d' люilles. Nous savons ce que j'ai Probably Nacional de Femmer, dans dans le monde, et nous voyons l'espèce du festival Afromada. Nous avions l'mathateur afin d' remplir chez Madagascar dans notre festival. Je me suis dit de prendre des stages de l'instant au festival. J'en ai fait autant que je donne d'autres du monde, Je suis très riche, Je me suis dit, Je vais voir une famille d'aujourd'hui. Docteur, « Fala Fala » Je vais me dire que je vais t'exprimer. Fala Fala, Heu... Je joue avec ces artistes, Afro-Mada. Et je sais que les Afro-Mada n'ont pas d'av acabement du festival aussi du festival dans Madagascar. Et il viendra d'un date, Ok, la différence d'Afro-Mada c'est que ça permettra aux artistes malgaches d'être en compétition, d'être nominés. En même temps que tous les artistes africains qui sont sur le continent, vous savez que pendant les rendez-vous de nomination comme Afrima, Kora, Madagascar n'est jamais présent. A part Shine qui a été programmé, je pense, qui a été même lauréat sur les Afrimas, une ou deux fois je ne sais plus. Et donc pour moi, c'est une façon pour moi de réunir aujourd'hui l'Afrique autour de Madagascar qui pendant trois jours devient, disons, le pays de la musique, la plateforme tournante de la musique africaine en général. Donc ce qui va apporter une nouvelle touche, c'est vrai que pendant ces trois jours de festivité, le premier jour nous aurons certainement des conférences, des débats et tout. Et puis nous avons aussi une seconde journée qui est la journée B2B et ensemble nous allons développer ces moments de festivité où il y a la mode, il y a les échanges entre les partenaires et les grands hommes du showbiz ou encore des grands hommes du pays. Et après vous aurez la remise des trophées, c'est la grande fête qui sera retransmise à la télé en direct. Il y aura beaucoup de représentations, il y aura beaucoup de choses en surprise. Vous aurez aussi la présence de notre très cher député Facebook. Donc voilà, il y aura beaucoup de fêtes comme ça autour des différents pays. Les drapeaux seront mis à l'honneur ici même à Madagascar. Et puis il y aura un concert explosif pour permettre aux artistes du reste du continent et ceux de Madagascar de se retrouver et de fêter ensemble. Donc voilà un peu le programme, ce qui serait vraiment spécial pour les Afro-Madamusique ici à Madagascar. La ville écrivait à Madagascar, c'est la première édition de Madagascar où je suis un artiste international. Je suis un artiste qui est de chica. Donc je ne suis pas venu à ce festival. En Afrique, en Europe, il y a des festivals qui ont fait des artistes de Madagascar qui ont fait un canal de publicité nazi. Il y a des artistes de Madagascar qui ont fait des artistes internationales qui ont fait des artistes de Madagascar. Les artistes invités, il y a beaucoup de surprises. Je n'ai pas envie de tout dévoiler parce que nous sommes encore en discussion pour les contrats. C'est maintenant que nous sommes en train de tout peaufiner. Et donc, je pense entre autres à des artistes comme Siké, DJ Kérosen, DJ Amaroula et Chris M. Et voilà, bien d'autres. Donc, tous ces artistes, nous sommes en train de tout peaufiner, de tout mettre en place pour que ce soit une très belle fête. Le festival de la musique Madagascar va vraiment étonner tout le monde, va épater tout Madagascar. Soyez au rendez-vous parce que c'est l'artuerie cette année. Oui, oui, oui. Bon, c'est un festival de la musique Madagascar qui a fait des artistes internationales qui ont fait des festivals. C'est un festival de la musique Madagascar qui a fait des artistes internationales. Je vous en prie. C'est un festival de la musique Madagascar qui a fait des artistes internationales. C'est un festival qui appartient à tous les Africains, à tout le monde. Donc, précisément, c'est une fête à toute la population malgache. Donc, si vous avez envie de coller votre image, que vous soyez sponsor, partenaire, homme d'affaires, businesswoman ou businessman, vous pouvez également nous contacter via nos pages. Vous trouverez certainement le mail ou encore un numéro qui est inscrit là sur l'écran. Vous pouvez rentrer en contact avec nous. Nous sommes entièrement ouverts. Nous allons vous présenter nos conditions de partenariat. Et puis, ensemble, on va accompagner ce beau projet qui est un rêve que nous voulons tous entreprendre sur la belle île qui est Madagascar. Donc, voilà, n'hésitez pas, appelez-nous, rentrez en contact avec nous via nos pages ou encore les mails. Et puis, ensemble, on répondra à vos questions et on vous donnera plus d'informations. Ok, bien, le festival aura lieu ici à Tana. Nous allons dévoiler au temps opportun le lieu du festival. Pour l'instant, nous n'avons pas encore lancé les votes, nous n'avons pas encore lancé la promotion dite du festival. Donc, souffrez qu'on vous donne très prochainement le programme. Donc, patientez, c'est dans quelques jours. Nous allons vous donner où ça va se passer, le festival. Vous pouvez prendre les tickets, vous pouvez avoir plus d'informations. donc, restez connectés. Dans tous les cas, nous allons vous donner des informations. C'est immédiat, c'est immédiat. Voilà, à tout à l'heure. D'accord. Bon, je vais vous donner un Dr. Falafala. Nous sommes tous les artistes en Tana Camper. Nous sommes tous les participants dans la ville de Madagascar. Nous sommes tous les « Dr. Falafala ». Nous avons nous tous les festivals au Festival Afro-Modayu. Évidemment, je suis artiste, musicien, compositeur, aussi arrangeur. On me connaît sous le nom de Dr. Fala Fala. J'ai eu des occasions ou encore des opportunités de jouer à Mada, mais j'ai toujours décliné l'offre. Et ce serait la première fois que je vais passer aussi sur scène pour vous présenter quelques chansons que j'ai eues à faire avec des artistes de la place comme Jazz M.M.C., comme, j'oublie, entre autres, Big M.G. ou encore Tansména, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, plein d'artistes avec qui j'ai travaillé. Donc, ce serait une belle occasion pour moi de vous présenter ce titre. Il y aura beaucoup de choses. Je vous rappelle que c'est du live. Donc, pour la première fois, il y aura du vrai live avec des musiciens qui viennent du continent pour que la fête soit vraiment magnifique. Waouh ! Donc, restez connectés. Je vous dis restez connectés tout simplement parce que les surprises, il y en a beaucoup. Et vous le savez déjà, il faut vraiment se connecter à nos pages pour avoir les informations et les vraies informations. Ne vous connectez pas ailleurs, ailleurs vous n'aurez pas. Afromada Music Award, c'est la page officielle du festival. Tapez et vous aurez les informations. Donc, pour l'instant, restez connectés encore. Oui, oui. Bon, j'ai reçu et je les ai touchés. C'est merveilleux pour tout app tests. Qui sont les services et Alors, je suis venu à l'écran quand tu as gâteau tout le début de la journée, 10 semaines, j'y ai même si. Alors, il y a des artistes qui sont dans le festival. Donc, c'est un grand show là, je t'en ai aussi. Donc, je suis venu, 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 je suis venu. Bon, docteur Fala Fala, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu. A mon actif, j'ai deux albums et plusieurs singles que vous pouvez retrouver via mes différents réseaux. Et donc, je suis en préparation du troisième album avec un album qui regroupe 20 titres. Je ne vais pas les sortir tous, je vais les diviser en deux. Histoire de sortir au moins 10 titres et après de sortir 10 autres titres. Mais bon, comme le festival prend un peu le dessus, pour l'instant, je n'ai pas encore sorti. Et j'ai la préparation d'un clip qui est déjà achevé, qui va bientôt sortir. Donc, j'ai pas mal de tubes assortis en ce moment-ci. Et donc, retenez tout simplement que je ne suis pas effacé. Je suis là et que je reviens très bientôt avec un nouvel album. Donc voilà, c'est un peu ça l'effort sur mes albums et tout ce que j'ai déjà fait auparavant. Je suis là et je m' expense... Eh oui... Eh... Eh... Eh oui et moi j'ai donné un album rose. C'est un peu ça l'esprit, je n'ai pas de telles choses, qu'elle a-je dit. Je ne suis pas de telles possibles à ces albums, je n'ai pas destrom. Et ce qui n'est pas de vie là maintenant. Et une personne n'a pas de nom. Je n'ai pas de nom du couple. Et je n'ai pas de nom dans comment... Les artistes malgaches avec qui j'ai collaboré, il y a eu Hachnia, il y a eu Jazz MMC, il y a eu Tansmena d'abord en première position, après il y a eu aussi Big MG et j'ai fait quelques productions, quelques productions et tout ça, donc la liste est assez longue. Donc voilà j'ai travaillé avec pas mal d'artistes et encore j'ai encore des fites qui sont en réserve que je n'ai pas encore sorti que c'est tellement vrai que va figurer sur le nouven album. D'accord. Bon, je savais que j'avais toujours été le docteur Falafala. Je ne vous ai pas dit que j'avais déjà fait le maire. Mais je ne me suis pas dit que j'ai jamais dit que j'avais toujours été le docteur Falafala. J'ai dit qu'aujourd'hui, j'ai eu des souffrances. J'ai dit que j'avais une émission sur la suite pour la séance de mon emission. Le maire a dit que j'avais toujours eu le maire pour faire la séance. mais vous savez les gens ils sont toujours en train de voilà de toujours deviner à la place des choses même s'il ya eu quelque chose entre moi et danse je pense pas que ils seront les plus les personnes habilitées à vouloir commenter ou à dire des choses après chaque artiste à sa vie privée elle a sa vie privée aujourd'hui elle a plein de choses elle a vécu beaucoup de choses cette grande dame qui qui est une vraie artiste pour moi qui est une vraie chanteuse sur le continent que les malgaches devait vraiment décorer tous c'est à dire chacun devait acheter une décoration et il a décoré parce que elle est une fierté du continent même au grand rendez-vous sur le continent elle a été toujours présent maintenant si vous voulez savoir ben je n'ai rien à vous dire allez-y poser la question intense de savoir s'il ya eu quelque chose en temps mais bon il n'y a rien eu voilà je peux dis ça comme ça bon il n'aura d'une deuter par la fâle à la tue le musée d'alga relater la s'il ya l'arrêt je ne m'y ai dit c'est tout pour moi ni à ce que des médecins c'est fait il n'y a pas mal fait mon fort de ne me garder à la fâle à la fâle à la tâche à nos années a dit artistes international quoi maintien au fond ça n'est oui artiste gas dans ma mère Ils ont des talents et des enfants. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes à faire des artistes africains. Ils ont des variés, des nigeriens, des cotés de Vareu. Ils ont des raisons. Ils ont des artistes africains. Ils ont des problèmes. Ils ont des solutions. Ils ont des artistes. Ils ont des artistes africains. Par exemple, les kérosins, les davidots, les daimons. Tout ça. Ils ont des solutions. Ils ont des solutions. Ils ont des solutions. Il faut reconnaître qu'à Madagascar, il y a des vrais artistes. Il y a des vrais compositeurs. Il y a des vrais beatmakers. Seulement que vous savez, Madagascar a été très longtemps. une partie de l'Afrique qui a eu du mal à s'affirmer sur le reste du continent. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'air des réseaux sociaux. Et pourtant, c'est un pays qui a beaucoup consommé la musique d'ailleurs. La musique congolaise a régné un peu à Madagascar. La musique du coupé décalé de la Côte d'Ivoire a régné à Madagascar. Beaucoup de musiques sont écoutées à Madagascar. Donc, les jeunes ici ont eu le temps de s'inspirer. Maintenant, il y a une vraie évolution des beatmakers. À une époque donnée, il y avait beaucoup de copies collées des artistes qui prenaient peut-être des beats ou encore de la musique d'une autre personne. Ils chantaient là-dessus, tout, tout, tout. Et aujourd'hui, il y a quand même une vraie évolution qui commence à se mettre comme des beatmakers, comme, je dirais, Davalt. Et bien d'autres, il y en a beaucoup, beaucoup sur le territoire malgache. Donc, pour moi, la solution, c'est que les jeunes gagneraient à se mettre vraiment au travail. D'abord, il y a la langue qui est une barrière. Le fait de ne pas souvent aussi parler la langue française peut-être couramment. C'est normal parce qu'à Madagascar, il y a une langue officielle qui est le Madagasi, c'est ça ? Et puis, il y a aussi le français qui est une langue coloniale. Donc, on enseigne plus ou encore on utilise le Madagasi un peu pour pouvoir faire des échanges un peu partout. Donc, ça fait que la langue française peut-être n'est pas active tout le temps. Mais bon, ça reste un pays francophone. Donc, peut-être, c'est de travailler les tests, d'avoir cet échange que nous sommes en train de mettre en place, comme les Afro, Madag, Musique et Rolls, qui permettra aux artistes d'échanger, d'écrire des tests aussi, de traduire des tests que ce soit en anglais ou en français pour mieux gagner aussi le cœur des autres, je dirais, continents, de cette grande terre qui est cosmopolite, que tous les musiciens se retrouvent. On a un seul langage, c'est la musique. C'est-à-dire que tu sois chinois, que tu sois français, que tu sois quoi ? Il y a les mêmes notes de musique. C'est ce que nous étudions tous pour faire de la musique. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau des artistes malgaches pour pouvoir permettre à ces artistes d'avancer. Premièrement, je récapitule, la langue, au niveau aussi des musiques, essayer d'améliorer, de moins copier tout ce qui vient de l'étranger, de créer le salaire qui est une très belle musique, on peut l'enrichir, on peut le rendre en hip hop, on peut le rendre en afro beat, on peut faire beaucoup de choses tout en utilisant les instruments du territoire pour pouvoir faire valoriser et revendre encore la culture malgache. Donc, il y a beaucoup à faire et puis je crois que c'est un peu ça les solutions et je pense que Madagascar est déjà sur le chemin. Voilà, ça a beaucoup évolué ici en matière de musique. Donc, voilà, c'est ce que je pense moi personnellement. C'est mon avis. C'est moi qui le dis après les vrais connaisseurs de musique ou les grands faiseurs de musique sur le continent peut-être ont d'autres choses à penser de la musique malgache. Et voilà. Alors, je pense que c'est un ami, que j'ai dit que j'ai dit qu'il est déjà une solution. La solution est où on a dit que c'est une artiste qui est ma talentue, j'ai dit que j'en ai dit qu'il est une artiste qui est ma talentue, j'ai dit qu'il est dans une chambre en tant qu'un artiste qui est ma talentue. Je ne sais pas, on est toujours pas dans les autres. Il est en Cameroun, il faut que tu es ma talentue, je suis une artiste qui est ma talentue. Si je fais un peu de choses, je t'en fais un peu de choses. Donc, la solution est tout. Si on a reçu une paix, une paix, une paix. La paix, une paix, une paix et une paix. On peut avoir un paix pour recevoir une paix. Je pense que c'est que je fais les artistes internationales. Il n'y a pas d'artistes. C'est parce qu'il y a tout de suite. Entre les festivals, les artistes, les artistes, les artistes... Ils ont été au petit peu. Les artistes ont été dans un festival. Il y a des artistes qui ont été dans le monde d'artistes. Donc il s'est passé d'un monde en France. Ils ont été dans le monde d'un monde. Ils m'ont dit qu'ils ont été dans le monde. Je pense que c'est un beau travail. pays. Voilà, Madagascar, c'est une très belle île avec beaucoup de richesses, beaucoup de connaissances, des hommes d'affaires, des personnes qui sont accueillantes, qui un peuple qui, voilà, qui commencent à avancer dans plusieurs activités, que ce soit en tout. Moi, je connais la musique et c'est pour ça que je parle que de musique. Vous voyez tous les festivals qui se passent ici à Madagascar, donc ça montre un peu qu'il y a un vrai réveil au niveau de ce pays. Donc moi, personnellement, je veux encourager tous les acteurs du showbiz malgache à travailler, à mettre plus d'efforts, que ce soit les journalistes, que ce soit la population soutenue aux artistes au lieu de seulement les clasher ou en lui mettre des commentaires pour les dénigrer ou encore pour rigoler quand ils sont... Parce que si vous, déjà vous montrez le mauvais visage de vos artistes, ce n'est pas les autres qui vont les respecter. Il faut déjà vous-même les honorer, les mettre en valeur, les permettre de vraiment évoluer pour qu'au moins le reste du continent puisse savoir que, ah, à Madagascar, vraiment, le peuple soutient ses musiciens, ses artistes, et que les gens... Et puis, les querelles entre les artistes, il faut arrêter. Ça n'a jamais aidé. Ce n'est pas parce que là-bas... Comment ça s'appelle ? Fait de l'humour sur le net qu'il est... Franchement, c'est ce qu'il vit au quotidien. Il essaie d'apporter de la bonne humeur. Personne ne le paye. Il essaie d'apporter la gaieté. À vous de lui donner des conseils que de critiquer. Il faut savoir aussi aider à faire avancer que rester dans la critique, ça critique beaucoup. Et c'est des choses... Il faut effacer. Les artistes gagneraient mieux à se partager les oeuvres. C'est-à-dire que si moi, je sors une oeuvre que je suis malgache, toi, tu es là, tu peux partager aussi ma vidéo pour me donner aussi de la force. Mais on ne dit pas, je suis forcément le meilleur et on n'aide pas les autres. Ça ne fait pas avancer. C'est l'union qui fait la force. Les artistes gagneraient mieux à s'unir et comprendre un peu ce que c'est que... Aussi, les droits d'auteur, les droits de diffusion, les droits de streaming et tout, pour pouvoir, eux aussi, gagner en notoriété aussi, gagner de l'argent avec ce qu'ils font. Donc, c'est ça, le travail. Le peuple malgache, soutenez vos artistes. Les artistes, doublez d'efforts, travaillez pour que au moins la musique malgache demain soit universelle. Pour que quand on vient à Madagascar ou on part en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays, on puisse aussi entendre la musique malgache en train de jouer. Aujourd'hui, vous vous promenez partout, on entend que la musique nigérienne. Je suis désolé de le dire, mais bon, voilà. Jouer la musique malgache aussi, en apportant des couleurs aussi, ça va faire évoluer le travail des artistes. Voilà. Voilà. Bon, c'est dans le moment. Je suis désolé, je suis désolé, j'ai regardé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. qui s'est passé dans les pays, mais de tout, il est un peu plus, il y a des pièces, il y a des pièces, il y a des boutiques, il y a des lavabas, 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 les lavabas et les lavabas, il y a des lavabas. code promo, Lava Lava donc un Manar Kenji Onil Vision Productions présente Afro-Mada Music Awards les 5 à 6 à 7 mai 2023 à Madagascar les meilleurs acteurs du showbiz africain sous les projecteurs une trentaine de nominations qui sera le meilleur de sa catégorie rendez-vous à Madagascar pour la première édition des Afro-Mada Music Awards Sous-titrage ST' 501